Le monde est très, très simple, les amis. Il y a les hommes d'un côté, ils ressemblent tous à ça, ok ? Et il y a les femmes de l'autre côté qui ressemblent tous à ça, comme Dieu l'a voulu. Et c'est marrant d'ailleurs, ce dessin, je l'ai trouvé en tapant « Masculine, Men, Cartoon ». Parce que souvent, les cartoons, en fait, ça montre bien les différences hommes-femmes, ça montre bien les différences, en fait, entre, comment dire, les polarités. Et c'est pour ça qu'il faut écrire « Masculine, Men », parce qu'évidemment que, bon, vous avez compris la blague, hein, mais tous les hommes ne ressemblent pas à ça, malheureusement, si seulement, si seulement, et toutes les femmes ne ressemblent pas à ça non plus. Mais par contre, ça représente bien le pôle masculin et le pôle féminin, tu vois, et qui, ça, sont des concepts établis, donc il n'y a même pas, enfin, ils sont immuables en soi, puisqu'ils ont été établis, il y a tel cas, après, on peut juger, évidemment, de leur pertinence, etc., mais ça, c'est un autre débat. Et c'est drôle, donc, parce que ce bonhomme-là, on dirait, effectivement, un ETJ double masculin, tu vois, et souvent, justement, ils vont avoir leur FI inf, il va avoir un cœur comme ça, genre dessiné sur le pecton, sur le biceps, tu vois. Et c'est souvent les trucs qu'on voit avec les ETJ, ils ont toujours un petit truc FI, un petit truc un peu plus poétique, un petit truc un peu, tu vois, un peu qui les touche, etc., un truc un peu plus, tu vois, émotionnel qu'ils vont avoir comme ça, qu'ils dénotent totalement avec leur apparence et leur comportement la plupart du temps. Et évidemment, 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 devinez ce qui se passe quand on demande à quelqu'un comme ça, c'est quoi sa personnalité. Bon, c'est possible qu'ils disent, non, moi, je suis un, moi, je suis un homme, moi, je suis machin, tu vois, évidemment. Mais souvent, justement, conceptuellement, parce qu'ils ont un petit cœur comme ça, parce que, genre, leur monde intérieur est féminin, est sentimental, est introverti. Ils vont s'identifier à ça, ils vont penser être des FI, etc., alors qu'ils passent leur journée à faire peur à tout le monde, enfin, bref, être des ETJ double masculin, quoi, bref. C'est ce que permettent, en tout cas, de voir, donc, les modélités, enfin, même pas les modélités sexuelles, mais la sexualité des fonctions de sensation, tu vois, parce que c'est plus elles qui vont indiquer ce genre de choses. Je pensais à ça et je pensais, en fait, aux interactions entre les deux. Et je me suis dit, en fait, la représentation parfaite des interactions entre les deux, c'est la corrida, en fait. La sensation masculine qui fonce, qui est agressive, tu vois, qui te fonce dedans, qui veut te rentrer dedans, qui veut te détruire, qui veut te bouger, tu vois, qui veut te... t'agresser. Et la sensation féminine qui est justement, elle, mobile, et qui va être là, et fioup, elle va juste bouger un petit... Ben, tu vois, comme elle, tu vois, genre, elle pourrait faire de la corrida, imaginez que lui, il lui fonce dessus, et elle, au dernier moment, elle va juste fioup, tu vois, genre, elle va juste bouger un peu comme ça. Et le gars, ben, il va passer, le gros taureau, là, et ben, il va passer, tu vois, il va s'impostrer dans le mur, ou je ne sais pas quoi. Et en plus, la corrida, ce n'est pas du tout quelque chose qui est vu comme étant féminin. La corrida, ce n'est pas quelque chose... J'imagine que dans les traditions de la corrida, c'était certainement interdit aux femmes, etc., comme souvent à l'époque. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est vu comme étant féminin. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est vu comme étant un truc de... de, comment dire, de faible ou de chochotte, tu vois, pas du tout. Alors que pourtant, c'est un truc qui nécessite d'avoir une sensation féminine. Je parierais qu'il y a une bonne proportion d'hommes, du coup, avec une sensation féminine qui font de la corrida. Et pourtant, donc, c'est bien sensation féminine, et c'est pourtant un truc d'homme, et qui même quand c'est fait, ça n'évoque pas autre chose que la masculinité, etc. Et j'ai vu, en fait, ce gars, El Raffi, je me suis dit, c'est quoi ce BG, là ? C'est quoi ce BG, mannequin sur 20 ? Et souvent, les hommes les plus beaux, d'ailleurs, ce sont les hommes doubles féminins. Les hommes doubles féminins sont en général plus beaux parce qu'ils ont un côté... Comment dire ? Enfin, parce qu'en tout cas, leur beauté est souvent aussi liée au fait qu'ils ne sont pas justement dans le cliché de l'homme qui est masculin, tu vois. Ce sont souvent des hommes, mais qui vont avoir un genre des traits plus fins, qui vont avoir un côté un peu gentil, comme ça. Ce qui fait qu'ils sont séduisants, tu vois. La séduction, c'est plus un truc féminin. Les... non pas les harpies, mais dans l'eau, les sirènes, etc. Tu vois, c'était des femmes qui séduisaient les hommes et qui les faisaient justement tomber dans l'eau et après, du coup, elles les mangeaient ou je ne sais pas quoi. Et justement, la beauté, la séduction, c'est un truc qui est plus lié, du coup, à la féminité. C'est un truc qui est plus lié, du coup, à cette énergie-là. Et là, quand tu es un double féminin et que tu es un homme, tu vas avoir tendance à être beaucoup plus... enfin, beau. Enfin, pas tu vas avoir tendance à être beaucoup plus beau, mais en général, donc, à moyenne et grande échelle, on voit que les hommes doubles féminins sont en général plus beaux que les hommes plus masculins. Et en fait, donc, la genèse de mon rapprochement entre les deux, c'est plutôt fait en réalité dans ce sens-là. C'est d'abord, en fait, j'ai vu ce gars, je me suis dit, c'est quoi ce BG ? Il faisait de la corrida et je me suis dit, ah oui, c'est marrant parce que du coup, on dirait un double féminin et il fait de la corrida. Et c'est vrai que la corrida, du coup, c'est cette dynamique-là de sensation masculine avec sensation féminine, etc., etc. Là, on parle donc de féminité et de masculinité en général, mais au sens des personnalités, on sait ce que c'est. Il y a une définition claire et c'est justement quand on va avoir notre fonction de sensation qui ne sera pas celle qui sera agressive. On va avoir tendance à oublier les détails concrets, on va avoir tendance à citer des faits, mais sans dire non, c'est ce truc-là qui se passe et c'est ça la vérité, tu vois. Dans les manières de se comporter, dans les manières de voir le monde, la sensation ne va pas être utilisée pour agresser. Donc, toutes les observations qu'ils vont faire, donc du monde réel, les chiffres, les preuves, les données réelles, etc., ne vont pas être utilisées de manière agressive et ne vont pas être retenues dans le temps. Elles vont souvent être oubliées, ce sera un peu, tu vois, mobile, etc., etc. Effectivement, je pense qu'il y a pas mal de toreros qui ont effectivement une sensation féminine. Tous ceux qui ont une sensation féminine ne sont pas forcément pour la Coréda et compagnie, évidemment. Ce sont des petits rappels d'usage, mais j'imagine que tout ça vous paraît évident. Mais par contre, tous les hommes ressemblent à ça et toutes les femmes ressemblent à ça, encore une fois. Ça, par contre, c'est la vérité, c'est comme ça dans le vrai monde.